Salut à tous les amis, c'est Souleil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente des autres puisqu'on ne va pas se concentrer sur les unboxings et sur la présentation d'une seule montre. Aujourd'hui je vais vous montrer les deux nouvelles montres que je viens d'acheter. Donc ce sont deux Audemars Piguet qui sont ici. Donc elles sont dans leur boîte de transport, elles ne sont pas dans leur boîte parce qu'en fait j'ai déjà fait des unboxings et des déballages de Audemars Piguet et c'est tout le temps les mêmes boîtes donc je vous invite à regarder les autres vidéos si vous voulez vraiment voir la partie unboxing. En revanche aujourd'hui je vais vous montrer les deux nouvelles acquisitions que j'ai faites parce que ce sont des montres de fou. Donc en voici une et en voilà une deuxième. Ce sont deux Audemars Piguet Royal Hawk Jumbo. Donc je sais que c'est quelque chose d'assez rare, assez compliqué à avoir en boutique mais j'ai eu la chance d'avoir les deux modèles que j'ai ici que j'ai acheté les deux en boutique Audemars Piguet. Il y en a une que j'ai acheté à Dubaï et une que j'ai acheté en Europe. Donc on va parler de prix, on va parler de comment j'ai fait pour avoir ces montres là. On va parler de valeur également parce que cette catégorie de montres là, les Jumbo sont la catégorie de montres la plus recherchée chez Audemars Piguet, la plus demandée en boutique. On va également un petit peu parler d'histoire même si je ne suis pas très calé à ce niveau là. Je vais essayer de vous dire tout ce que je sais. Donc si vous en savez plus que moi en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on est plus de 1300 abonnés à l'heure où je rejette cette vidéo. Rejoignez la famille, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Lâchez un maximum de pouces bleus, commentez également, c'est super important pour la chaîne et pour l'avenir des vidéos. Sans plus attendre, je vais vous montrer les deux montres une par une. Ensuite on se retrouve de l'autre côté avec un plus gros plan pour que je puisse vous montrer tous les détails de la montre et toute l'histoire des montres. Donc je vais vous présenter les montres dans l'ordre dans lequel je les ai achetées. Donc la première montre que je viens de me procurer, c'est la Royal Hawk Jumbo. Donc 39 mm en or jaune avec le cadran fumé. Donc c'est une montre de fou, c'est une montre qui est super rare. C'est une montre que je n'avais jamais vue auparavant à part en photo sur Instagram. D'ailleurs il y a toutes les stars qui l'ont, donc le Lebron James, tout ça. Il y a des pages Instagram qui mettent les photos des montres des stars. Et c'est vrai que celle-ci, c'est une montre que je n'ai jamais vue à part sur ces pages-là. Donc je suis honoré d'avoir eu cette montre en boutique. Et je remercie Audemars Piguet de m'avoir attribué cette montre. Donc je la mets sur le côté et ensuite on va parler de ça plus en détail. Et la deuxième, c'est celle-ci qui est la CES-202ST. Donc la Royal Hawk Jumbo 39 mm en acier inoxydable avec le cadran bleu. Donc on parlera du cadran juste après, c'est un cadran petite tapisserie. Donc c'est cette montre-là, la toute première Royal Hawk d'Audemars Piguet, enfin celle qui est inspirée de la toute première, qui est la 5402, qui a été sortie et qui a été dévoilée en 1972. Et donc en fait ce modèle-là est sorti l'année dernière en 2022 pour les 50 ans de la Jumbo, donc le 50e anniversaire. Donc celle-là, c'est la version 02. C'est exactement la même qu'en 2022, sauf que je l'ai acheté en 2023, donc il n'y a pas le Rotor 50, juste le Rotor AP. Mais c'est exactement la même montre, exactement la même couleur, exactement le même cadran, le même bracelet, le même boîtier. Donc on va venir sur tous ces détails juste après, parce qu'il y a quelques innovations par rapport aux modèles qui sont sorties avant l'année 2022. Et on va également parler de l'histoire de la Royal Hawk. Donc maintenant, je vais vous parler de l'histoire de ces deux montres-là, donc l'histoire de la Royal Hawk Jumbo, parce que c'est vrai que c'est la montre iconique d'Audemars Piguet, c'est la montre qui est le plus demandée, c'est la montre la plus connue, la plus emblématique. Donc c'est une montre 39 mm, donc elle est plus petite que les autres montres, donc les 41, juste trois aiguilles d'âtes. Sur cette montre-là, on retrouve donc deux aiguilles, on verra après les gros plans. L'affichage de la date, c'est une montre qui est jumbo, ça veut dire extra fine, car elle ne fait que 8,1 mm d'épaisseur. Donc c'est une prouesse d'avoir un mouvement qui affiche l'heure et la date dans un boîtier si fin. On retrouve un case transparent, mais on va revenir sur tous ces détails-là juste après. Je vais poser les montres devant moi pour qu'on puisse les voir. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la Royal Hawk. Cette montre-là, elle a été demandée par les dirigeants d'Audemars Piguet dans les années 1970 au designer Gérald Genta, qui est iconique, qui a également dessiné la Patek Nautilus. Et ils lui ont demandé de réaliser le design pour une montre qui serait sportive, parce qu'il n'avait pas de montre sportive à l'époque, donc avec un bracelet intégré, et qui serait en acier. Donc quelque chose qui viendrait casser les codes de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les montres de luxe n'étaient pas en acier, elles étaient en or ou en matériau précieux. Donc là, ils voulaient vraiment sortir leur toute première montre en acier, qui serait au même prix limite que les montres en or. Donc ils ont demandé de faire une montre qui serait super belle, qui serait iconique, et qui justifierait le prix de la montre à l'époque où elle est sortie. Sachant que c'est un matériau qui est moins noble que l'or ou le platine par exemple, mais qui serait donc en acier. C'est ce que Gérald Genta a fait, et il est venu avec le design de la 5402 en 1972. Et donc c'est la toute première Royal Oak de 39 mm, donc c'est la première jumbo. Et c'est à cette montre qui rend hommage celle-ci. Et celle-ci bien sûr dans une moindre mesure, car elle est en or jaune. J'ai sous les yeux la toute première brochure d'Odmar Piguet, donc la toute première pub d'Odmar Piguet qui vante les mérites de la montre. Elle a été designée comme une montre de sport, mais maintenant, dans les codes actuels, c'est plus une montre dress watch, parce qu'elle est fine, c'est plus un bijou, elle est vraiment iconique. Donc c'est pas une montre sportive. Maintenant, les montres sportives sont plus des montres chronos. Ça reste dans la catégorie montre sportive, mais les gens la portent plus de manière habillée. C'est également mon cas, je vais pas porter mes jumbo tous les jours, étant donné que j'ai d'autres Royal Oak que je peux porter dans d'autres occasions quotidiennes. Donc, pour en revenir à la toute première brochure, on peut voir que le Royal Oak, ça vient de ce bateau-là. Donc c'est un bateau qui s'appelle Royal Oak. Et d'ailleurs, le design de la montre a été inspiré par tout l'aspect maritime, c'est-à-dire que la lunette et le boîtier sont issus de l'imagination de Gérald Janta par rapport au casque des plongeurs à l'époque. Donc voilà, par exemple, là, dans la première brochure, pour justifier le fait que la montre soit en acier, il est écrit « Son boîtier et son bracelet sont taillés en pleine masse dans un acier inoxydable parfait, plus difficile à travailler que l'or massif. » Donc on veut vraiment mettre en avant le fait que l'acier aussi, c'est quelque chose de précieux. L'acier aussi peut être luxueux et peut être vendu au prix du luxe, étant donné que c'est plus dur à travailler que l'or massif qui est dans l'esprit de tout le monde le matériau le plus noble. Donc pour vanter les mérites d'étanchéité de la montre, qui à l'époque, je le rappelle, n'était pas très commune, donc les montres de luxe en général n'étaient pas étanches, celle-ci est étanche à 50 mètres, je crois. Ils ont expliqué que la montre est inspirée des hublots. Donc c'est la lunette qui est inspirée de ces hublots-là, ce qui justifie en gros l'étanchéité. Bon, c'est du marketing, mais on peut voir les arguments de l'époque. C'était vraiment la sécurité, le matériau noble, les performances techniques, donc affichage de la date, affichage de l'heure, extra fine. À l'époque, elle faisait 6,5 millimètres d'épaisseur. Également, dans cette brochure, on peut retrouver d'où vient le nom Royal Hawk. Donc je vais vous expliquer. C'est parce que quand le roi Charles II d'Angleterre était poursuivi par ses ennemis, il s'est mis à l'abri dans une énorme chaîne creux, donc l'arbre, le chêne. Dans l'histoire, il s'est fait appeler le chêne royal, donc le Royal Hawk. Donc il devient le symbole de toute force formidable protégeant une vie précieuse, tels que ces 4 vaisseaux de la marine royale, donc ce que je disais tout à l'heure, lancés en 1802, 1852, 1892 et 1914 qui portèrent son nom, telle notre montre qui, elle aussi, lui ressemble, abritant sous son boîtier blindé le plus précieux des mécanismes. Aucun nom ne pouvait donc mieux lui convenir. Donc voilà d'où vient le nom Royal Hawk. Vous avez toute l'histoire du nom, toute l'histoire du design de la montre. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des précisions apportées ou si j'ai fait des erreurs, bien sûr, laissez les mots en commentaire. Comme ça, tout le monde pourra s'en servir et tout le monde pourra apprendre. Sur ce, on va passer de l'autre côté pour que je puisse vous montrer les montres plus en détail, que je puisse vous montrer les innovations des montres, les cadrans qui sont splendides et qui sont fabuleux, surtout sur celle-là, donc c'est mon cadran préféré. Et on va voir la montre vraiment dans ses détails. C'est parti. Donc voilà les amis, je vais enfiler le fameux gant Hublot que vous connaissez maintenant. Et on va passer juste derrière pour voir les montres plus en détail. Donc on va commencer avec la CS202ST qui est donc la montre emblématique de Audemars Piguet, donc la Royal Oak emblématique car c'est la jumbo en acier qui est inspirée de la toute première Royal Oak, la toute première jumbo dessinée par Gérald Genta. Donc elle fait 39 mm, même si en réalité elle est un petit peu plus large étant donné que si vous voyez là sur le côté, en fait, ça se plie ici mais ça résiste. C'est-à-dire que moi je dirais qu'il faudrait compter plus de là à là. Donc on est plus, je pense, sur du 41 mm en réalité. C'est pas vraiment une montre 39 mm comme une Rolex que même les tout petits poignets peuvent porter. Elle est quand même assez large et on verra après quand je la porterai. Pour la montre en or jaune, c'est la même chose étant donné que c'est exactement le même boîtier. C'est vrai que même moi, elle dépasse un petit peu de mon poignet alors que j'ai un poignet je pense de 17 cm. Sur celle-ci, on retrouve un cadran bleu. Donc c'est le nouveau cadran bleu qui s'appelle Bleu Nuit Nuage 50. Donc c'est juste qu'en fait, par rapport à l'ancienne référence de la jumbo, le bleu est quasiment similaire mais ils utilisent une nouvelle technique pour colorer ce cadran. Ils ont un système qui permet de rendre homogène tous les cadrans qui sont issus d'un même lot. Donc c'est vrai que ce cadran bleu est vraiment superbe parce qu'en basse luminosité, il est vraiment très simple, très sobre mais au soleil, il paraît vraiment lumineux et c'est super sympa. Bon après moi, personnellement, je préfère le bleu de la Vachon Constantin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo. C'est pour moi le plus beau bleu sur une montre. C'est vrai qu'une fois qu'on a vu ce cadran-là, les autres bleus nous font moins d'effet mais ça reste quand même un très beau bleu sur cette Royal Oak. C'est quand même légèrement plus fine que sur les anciennes références, un peu plus harmonieuse. On a également le logo AP qui est à 6h qui est en or gris. Ce qui est en or gris aussi dans la montre, ce sont les vis qui sont sur la lunette. Donc les vis sont toutes en or gris et elles sont d'ailleurs parallèles au cercle pour que ce soit super design quoi. C'est comme pour toutes les Royal Oak et pour toutes les Royal Oak offshore bien entendu. On retrouve un guichet de date à 3h et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de petite seconde, il n'y a pas de trotteuse parce que le mouvement est tellement fin qu'ils n'ont pas pu mettre une trotteuse pour garder la finesse du mouvement. La couronne n'est pas une couronne vissée donc la couronne tourne dans le vide on va dire mais c'est parce que la montre n'est étanche qu'à 50 mètres donc personnellement je ne recommande pas d'immerger la montre. Ce n'est pas du tout une montre qui est faite pour aller à la piscine ou à la plage ou pour aller faire des sports aquatiques avec. C'est vraiment une montre qui résiste aux éclaboussures, à la pluie mais je ne recommande pas de l'immerger même si en théorie elle résiste à l'eau. Donc la couronne, je vais la tirer une première fois. Quand on la tire une première fois on arrive au réglage de la date donc ça c'est nouveau. Sur l'ancienne référence de la Royal Oak on était obligé de tourner l'heure faire deux tours de cadran par aiguille avec l'aiguille des heures pour changer la date. Vous avez compris ça veut dire que si on est le 31 et qu'on veut mettre la montre au 4 il fallait faire je ne sais pas combien de tours et c'était super long et super compliqué alors que maintenant on a vraiment le changement de la date rapide avec le nouveau mouvement qui a été introduit en 2022 sur les jumbo. Et si on tire la couronne au deuxième cran on a accès à la position de l'heure donc des aiguilles pour la mise à l'heure. Donc voilà c'est super simple et pour arrêter ça on a juste à pousser la couronne et voilà la montre est setup elle est parfaitement réglée. Pourquoi est-ce que c'est une montre iconique ? C'est parce qu'en fait c'est une montre qui a été introduite et qui était en acier donc en 1972 mais en fait c'est une montre en acier qui est super travaillée donc comme on peut le voir la montre est bourrée de détails on peut voir qu'il y a un jeu de lumière en fait sur toute la montre donc on peut voir que la lunette elle est brossée le côté de la lunette est poli donc il est vraiment brillant on a vraiment des belles réflexions on a le boîtier et le bracelet qui est satiné mais avec des détails qui sont polis comme on peut le voir ici en partant du milieu du boîtier jusqu'en bas du bracelet en fait c'est comme si ça ne s'arrêtait pas en fait c'est la même ligne en fait qui continue donc là c'est vraiment incroyable également sur le bracelet en lui-même on a les liens des maillons qui sont brossés donc qui sont satinés mais avec les angles qui sont polis à chaque extrémité ce qui donne un vrai jeu de lumière lorsque la montre au poignet et qu'elle tourne sur elle-même on a vraiment cette réflexion qui est iconique de la Royal Oak c'est quelque chose qui est reconnaissable de super loin qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est que sur ce bracelet là donc c'est comme sur la plupart des Royal Oak on a une boucle déployante à deux sens c'est-à-dire qu'on doit d'abord mettre ce côté là pour ensuite fermer avec le logo AP d'ailleurs on peut voir que même les tranches du carré dans lequel est gravé le logo AP sont polies c'est-à-dire que même là c'est brillant c'est quand même un vrai détail cette montre là est vraiment super jolie elle a été travaillée pour que ce soit vraiment un bijou même si c'était en acier à l'époque l'acier n'était pas du tout vu comme un bijou ou comme un matériau précieux pour une montre qui coûte super cher donc je n'ai pas les prix de l'époque mais ça devait être au même prix que les montres en or de l'époque à l'arrière on peut apercevoir le mouvement grâce au boîtier qui est maintenant transparent grâce à une vitre en saphir d'ailleurs on peut voir ici on peut changer la date de manière rapide grâce à cette partie là on a le balancier ici et en dessous qui permettent une résistance au choc plus accrue qu'auparavant et cette magnifique masse oscillante en or rose où est écrit AP donc le logo de la maison et si vous avez acheté la montre en 2022 ici il y a juste écrit 50 years donc pour le symbole des 50 ans de la Royal Oak maintenant on va passer à la Royal Oak 16202 BA donc c'est une des rares Audemars Piguet qui est en matériaux or jaune je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Youtube sur cette montre là donc lâchez un maximum de pouces bleus si vous la kiffez franchement cette montre là le truc qui ressort directement qui tape le plus à l'oeil c'est bien entendu ce magnifique cadran qui est fumé donc le cadran il est doré au milieu et il y a un dégradé de couleur pour finir sur un contour noir franchement je l'ai vu la montre en l'ancienne référence avec le cadran qui était tout doré mais je préfère largement celle-ci ça donne de la profondeur à la montre ça donne vraiment un côté actuel à la montre et c'est vraiment magnifique donc tout ce qui est des finitions on a exactement la même chose que sur la montre en acier car on a la même chose donc une montre de 8,1 mm d'épaisseur on a tous les jeux de lumière dont je parlais juste avant mais cette fois-ci ils sont en or jaune donc ça se voit peut-être un petit peu mieux et voilà c'est vraiment magnifique la montre par contre elle est beaucoup plus lourde ça se présente quand on la prend dans la main alors qu'avant j'avais celle-ci c'est vrai qu'elle doit être je pense deux fois plus lourde la montre est étanche à 50 mètres comme la jumbo en acier on a pareil la même couronne vissée le même réglage de date et de l'heure donc je ne vais pas revenir là-dessus tout simplement parce qu'on a exactement le même mouvement à l'arrière donc le même mouvement avec la masse oscillante AP donc ce que j'aime également sur cette montre c'est le logo AP qui est posé en or jaune parce que sur la montre en acier c'était en or gris on a également les aiguilles et les index qui sont en or jaune et traité bien sûr avec une matière luminescente qui s'allume en gros qui s'éclaire dans l'obscurité maintenant je vais passer les montres à mon poignet pour que vous puissiez voir comment ça rend et on va également voir avec le gros plan parce que c'est intéressant de voir comment la montre épouse la forme du poignet de façon que j'ai un petit poignet donc ça c'est la Frosted que je vais poser d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus allez la voir donc je vais commencer par la montre en or jaune donc voilà donc j'ai un petit peu une trace sur le bras par rapport à la montre que je portais précédemment mais voilà comment ça rend avec la montre qui est ajustée à ma taille il faut savoir que je ne pouvais pas ajouter un maillon sinon elle était trop large je ne pouvais pas enlever un maillon sinon elle était trop serrée donc là je vais vraiment ma taille même si on dirait qu'il reste encore un peu de jeu on va dire que c'est le défaut du bracelet de la Royal Ox c'est qu'il est très compact c'est à dire qu'il ne peut pas se plier sur lui-même et les liens sont très serrés il n'y a pas moyen d'enlever ou d'ajouter un maillon sans la rendre beaucoup plus serrée ou beaucoup plus large contrairement à une Rolex par exemple donc voilà comment on aura la montre par contre elle est vraiment très fine et ça se voit directement la finesse du boîtier ça saute aux yeux surtout quand on porte une chrono juste avant qui est vraiment beaucoup plus épaisse donc là je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra mais on peut voir la différence d'épaisseur entre les deux boîtiers entre une chrono et une jumbo qui est vraiment quand même impressionnant elle est deux fois plus épaisse celle-ci que celle-ci donc voilà comment ça rend au poignet maintenant je vais passer la montre en acier au poignet pour que vous puissiez voir et on se retrouve juste après pour la conclusion voilà je la ferme donc voilà elle est exactement mise à taille de la même manière et voilà comment ça rend moi je la trouve superbe franchement celle-là elle est super légère c'est vrai que quand je porte que des Houdmar Piguet en or ça fait bizarre d'avoir une Houdmar Piguet qui est super légère c'est ma toute première Houdmar Piguet en acier donc voilà et c'est vrai que c'est la montre iconique donc ça fait plaisir de porter cette montre qui est en acier le cadran bleu nuit nuage 50 est vraiment magnifique on se retrouve juste après pour la conclusion c'est parti donc voilà les amis j'espère que vous avez aimé la présentation de cette montre vous avez aimé l'histoire de la montre des deux montres d'ailleurs dites-moi laquelle est votre préféré en commentaire juste niveau esthétique sans parler de prix parce qu'on va parler de prix tout de suite donc pour ceux qui veulent savoir combien j'ai payé ces montres-là en fait je les ai acheté en boutique donc je les ai payé prix catalogue donc cette montre-là la Jumbo 16202ST donc en acier inoxydable je l'ai payé 35 900 euros car je l'ai acheté en Europe donc c'est le prix c'est le prix TTC et la Royal Hawk donc 16202BA donc en or jaune je l'ai acheté ici à Dubaï elle coûtait à peu près 78 000 dollars donc je ne sais pas combien ça fait en euros mais voilà c'est à peu près les mêmes prix qu'en France de toute manière vous pouvez regarder le prix sur le site Audemars Piguet il est indiqué normalement maintenant combien est-ce que ces montres valent sur le marché donc là Jumbo en acier aujourd'hui à l'heure où je réjouis cette vidéo on la trouve aux alentours des 80 000 dollars donc on peut dire que c'est à peu près 75 000 euros je dirais entre 75 et 80 000 euros en fonction de l'état en fonction de la localisation de la montre et tout mais voilà c'est quand même une super plus-value et je suis super content d'avoir eu cette montre en boutique car j'ai pu investir mon argent de manière intelligente et c'est pas quelque chose qui est perdu j'ai toujours la montre et en même temps je n'ai pas gaspillé mon argent en achetant des vêtements Louis Vuitton pour ce qui est de la 16202BA il faut savoir que cette montre là elle est produite en très 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 petite quantité c'est vrai que l'or jaune n'est pas très présent au catalogue de Marc Piguet surtout dans la Royal Oak il n'y a pas beaucoup de montres en or jaune je crois qu'il y en a à peu près une dizaine maximum une dizaine de références alors que l'or rose et l'acier il y en a énormément et pareil pour l'or gris j'ai pas les chiffres exacts mais je pense qu'elle est produite à moins de 100 exemplaires par an donc c'est quelque chose de très rare et donc je l'ai payé 68 000$ et elle vaut aujourd'hui aller entre 170 et 180 000$ je me suis pas vraiment renseigné j'ai regardé comme ça sur internet voilà c'est un peu les prix qu'on retrouve donc c'est quand même une super plus-value également c'est un super investissement c'est une super montre que je suis fier de porter régulièrement et en même temps je sais que je n'ai pas perdu mon argent en l'achetant donc c'est pour ça que j'aime acheter des montres c'est pour ça que j'aime acheter des Audemars Piguet des Royal Hawk j'aime acheter des Rolex comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube moi j'achète pas trop d'immobilier mais je préfère acheter des montres car c'est également ma passion donc je sais que vous êtes nombreux à me demander en commentaire également au message sur Instagram comment est-ce que je fais pour avoir ces montres là surtout comment je fais pour les avoir en boutique sachant que ces deux là je les ai achetés à moins d'un mois d'intervalle même pas je pense que j'ai acheté les deux le même mois j'ai acheté les deux en octobre donc c'est un truc de fou bon c'est pas dans la même boutique mais en fait c'est simple c'est juste que j'arrive à avoir une très bonne relation avec Audemars Piguet avec ma boutique sachant que j'ai acheté quand même pas mal de montres en comptant ces deux là en tout j'ai 8 montres qui sont enregistrées sur mon compte donc il faut savoir que si vous achetez une montre sur le marché secondaire ou en boutique vous allez avoir une carte de garantie que vous pouvez enregistrer sur votre compte Audemars Piguet et le compte Audemars Piguet c'est exactement le même dans le monde entier donc dans n'importe quelle boutique Audemars Piguet où vous allez aller ils auront accès à vos datas et ils auront accès à votre collection à votre historique d'achat et donc ça va vous aider pour avoir plus de montres il faut savoir que moi j'ai commencé par acheter une code 1159 que j'ai d'ailleurs présente ah non j'ai pas présenté celle là mais j'ai acheté une code 1159 en or gris cadran noir c'est ma toute première Audemars Piguet puis ensuite j'ai acheté une montre sur le marché secondaire qui est la Frosted qui est juste ici que vous pouvez aller voir également sur ma chaîne YouTube car j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet là donc cette montre là j'ai acheté extrêmement cher au marché secondaire et la personne qui s'occupe de moi chez Audemars Piguet le sait c'est le prix auquel je l'ai payé donc il voyait que je n'étais pas là pour revendre les montres car moi-même je les ai acheté au marché secondaire ça veut dire que j'aimais vraiment la marque si j'ai dépensé une telle somme pour acheter une montre qui était arrêtée car cette montre là elle est fabriquée à seulement 200 exemplaires dans le monde puis ensuite j'ai eu d'autres modèles et petit à petit j'ai créé ma relation comme ça et maintenant j'arrive quand même à un stade où c'est plus simple pour moi d'avoir des montres que quelqu'un qui n'est jamais allé dans la boutique ou quelqu'un qui n'y va pas régulièrement il faut savoir que moi je vais énormément en boutique Audemars Piguet déjà parce que j'aime ça j'ai de bonnes relations avec mon vendeur on s'entend très bien et lorsque je vais en boutique je bois le café je discute je parle des nouveautés des montres de l'actualité horlogère donc en fait les personnes voient que vous êtes réellement passionné et ça va vraiment jouer sur l'attribution de vos montres donc ça c'est vraiment très important ça sert à rien de rentrer une fois dans la boutique de dire voilà je veux une Royal OX S202ST je veux une jumbo ok ils vont mettre vos coordonnées sur les attentes mais ils vont jamais vous rappeler car ils n'ont aucune affinité avec vous ils ne savent rien sur vous donc il faut vraiment parler expliquer pourquoi vous méritez la montre entre guillemets même si au final c'est vous le client c'est comme ça que ça marche aujourd'hui on peut être content ou pas content mais c'est comme ça que ça marche donc il faut essayer de s'adapter donc voilà pour tous ceux qui me demandaient comment je fais pour avoir les montres en boutique vous avez la réponse en partie donc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos lâche un maximum de pouces bleus met un maximum de commentaires abonnez-vous également à mon Instagram qui va s'appuyer juste là et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez ciao